Bonjour, merci beaucoup d'être venue cet après-midi, très heureuse de vous voir. Je suis l'artiste Swazik Stogwis de cette exposition qui a lieu dans les deux salles. Il y a une pièce aussi à l'entrée et puis vous avez pu voir aussi à l'extérieur les interventions, mais on va en parler évidemment, c'est l'objet de cette conversation. Je laisse la parole à Michel Debatte. Alors merci, bonjour déjà, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invitée pour converser avec évidemment Swazik, dont je suis le travail depuis quelques années déjà. Pas depuis le début, pas depuis le début, mais quand même depuis pas mal de temps. Alors juste, moi je viens des arts platiques, je suis spécialisée soi-disant en photographie dans les territoires universitaires français qui valent ce qui valent. Mais évidemment, c'est tout ce qui se passe à partir et avec les médiums qui m'intéressent beaucoup, voilà, pour être le plus simple possible. Alors, donc, évidemment on se connaît avec Swazik. Quelquefois, avec un artiste, il ne faut pas trop trop se connaître non plus. Mais il faut bien connaître l'œuvre. Et donc le parcours que vous a proposé aujourd'hui Swazik, il fait partie quand même d'une histoire de sa création, qu'elle déroule depuis 20-30 ans, puisque une vingtaine d'années au moins. et donc Swazik a cette double, je dirais, cette double identité d'artiste, qui est très intéressante, qui est très contemporain aussi, puisqu'elle a fait des études avec une rigueur absolue de Sciences Po, il y a très longtemps, et elle a opté pour faire ensuite l'école des beaux-arts. L'école des beaux-arts, je trouve que c'est un chemin et un parcours, une dualité très intéressante, qu'on retrouve peut-être, même si je ne m'avance un tout petit peu, on va en discuter, dans la manière dont elle a pris en compte l'histoire des arts. Parce qu'en fait, une œuvre, ce qui est intéressant, c'est de la situer, de l'inscrire, dans un parcours, en fait, des autres artistes. Alors comme vous le savez, elle est originaire de Hollande, Il y a eu, évidemment, au début du siècle, de très, très grandes pensées de l'art, de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, de l'espace, et donc de la mise en rapport de ceux ou de celles, comme nous, qui déambulons autour d'œuvres, autour d'architectures, autour de sculptures. Alors, évidemment, on peut penser à tout le courant de style. On peut penser, évidemment, aux premières... Alors là, c'est évidemment, c'est des discussions qu'on pourrait avoir, qui ne sont pas l'objet de cet après-midi, mais quand même, aux premières pensées, aux premiers pôles d'inscription de l'abstraction, mais une abstraction particulière, puisqu'en fait, celle de Soisy, qui connaît parfaitement, évidemment, cette histoire des arts, eh bien, elle est dans cette articulation entre quelque chose qui nous appartient, que nous expérimentons tous les jours, à savoir la ville, son architecture, son urbanisme, et ceux qui habitent cet urbanisme. Et donc, il y a cette articulation, donc avec quelque chose qui est... qui nous forge, chacun d'entre nous, et en même temps, donc, l'artiste, en fait, de ce quelque chose qui est de notre quotidien, en fait son propre vocabulaire. Et ce vocabulaire tend, il me semble, à s'épurer et à devenir vraiment ce qui participe, je dirais, d'une certaine tranche de l'art contemporain, à savoir une histoire de langage, de langage, de signes, le langage n'étant pas forcément à entendre dans l'idée d'une identité, mais un langage, au contraire, à partir de signes et presque de symboles, je dirais, qui nous ouvrent à une certaine possibilité d'échanger, et d'échanger justement par la manière dont on habite, ton travail. Alors, ça c'est une petite introduction qui est évidemment pas du tout exhaustive, mais qui quand même permet de prendre quand même des points de référence ou du coup de se poser pour commencer une première partie de notre échange que nous avons décidé toutes les deux de mettre en trois parties, en gros. Une première partie autour de l'exposition que vous avez expérimentée, qui vous a habité d'une certaine manière, on va peut-être retravailler ou réfléchir sur ce terme habité, comment une exposition habite, comment des signes habitent, et un espace évidemment, et puis aussi encore. Et puis, le second volet nous permettra donc de voir à rebours quelques-unes des dernières expositions qu'a eu fait Soazic, et dont je reparlerai dans le début de la seconde partie. Et la troisième, peut-être que ça sera peut-être une ouverture encore plus conséquence sur ce que j'ai glané dans des textes qui ont été proposés sur le travail de Soazic, par exemple, faire éclater la surface pour explorer l'espace, un espace habité par les pièces, par les visiteurs. Donc je pense que c'est quelque chose par laquelle on peut commencer et peut-être par lesquelles on ne finira pas, mais on clôturera peut-être une boucle qui restera en boucle d'ailleurs. Donc Soazic, cette exposition dont le titre justement Urban Geo n'est quand même pas pris au hasard justement. Et est-ce que tu pourrais déjà nous dire comment tu as articulé le travail à l'extérieur urbain et le passage qu'il y a entre ce que l'on voit des piliers qui sont à l'extérieur et puis l'organisation de tes pièces sur mur, sur support qui change aussi. Enfin voilà. Alors effectivement concernant le titre Urban Geo effectivement donc j'ai fait il y a une référence très très claire pour moi à un mouvement qui est né aux Etats-Unis dans les années 70-80 et qui rapproche l'abstraction du ressenti de la ville. Donc ça pourrait paraître antinomique mais en même temps ça remet au centre et en actualité je dirais l'abstraction. Bon je suis citadine et tout en travaillant et en étant passionnée par la forme la forme abstraite très assez rapidement je me suis dit mais en voyant des chantiers notamment par exemple le chantier d'Ivry-sur-Seine le chantier du 13e arrondissement en allant évidemment me balader dans les dans différents enfin à Paris dans différentes grandes villes on voit à quel point finalement les strates les les enseignes les l'architecture l'urbanisme est en lien avec l'abstraction et c'est une façon aussi de voilà de d'avoir un regard autre et de donner une autre ouverture je dirais à l'abstraction donc la ville est effectivement une disons une source de en je dirais en background c'est à dire que ça n'est pas je ne vais pas travailler spécifiquement sur une image d'un 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 paysage architectural ni de logo mais ce qui m'intéresse c'est plus particulièrement ce que tu as évoqué c'est de d'une part et ça m'a été donné ici donc je remercie énormément justement la galerie fin en léger et toute l'équipe et son directeur et dit Saidi de m'avoir donné cette occasion de mettre en relief mon travail et d'avoir pu c'est la première fois d'avoir pu dans la réalité intervenir à la fois à l'extérieur ici en l'occurrence dans les sur les piliers qui se trouvent juste devant la galerie Fernand Léger et et de faire le lien ensuite dans une architecture très particulière aussi dans le contexte d'une architecture très particulière réalisée par Jean Renaudi et de pouvoir ainsi disperser comme ça d'accompagner d'accompagner une architecture donc à la fois extérieure et intérieure donc oui alors il y a ce passage justement par cette cette pièce cette première pièce qui nous accueille après les piliers justement je dois avouer que quand j'ai visité la première fois ton exposition je ne l'ai pas vue donc c'est assez intéressant me semble-t-il pourquoi je ne l'ai pas vue enfin moi ça n'a aucune importance pour moi mais enfin de ma part mais je pense que je ne suis pas la seule à être passée devant justement alors je me demandais c'est une autre question que j'aurai plus tard sur le support mais là je me demandais quelle était ton intention justement parce que c'est quelque chose qu'on va redécouvrir dans notre seconde partie quand on va visiter un peu chronologiquement ou de manière décréchendo tes expositions on va trouver à un moment donné aussi une pièce qui fait l'intérieur et l'extérieur justement donc qu'est-ce que c'est que cette enfin qu'est-ce que c'est ce questionnement ici me semble extrêmement intéressant pour le plan justement de l'urbanisme de l'architecture de l'histoire de l'architecture justement de ce passage d'un regard qui est possiblement retourné en fait intérieur extérieur et donc voilà je me demandais cette justesse justement de mettre cette oeuvre là quitte à ce que les premiers visiteurs ne la voient pas mais les voient en rebours en fait la découvrent une fois qu'on a erré qu'on s'est presque un peu déporté dans les deux autres salles que vous avez vues et que sur lesquelles évidemment on va échanger alors cette pièce qui est donc constituée d'adhésif sur sur une vitre qui se trouve à l'entrée de la galerie Fernand Léger je l'ai pensé effectivement voilà comme lien entre l'intérieur et l'extérieur et ça fait partie d'une série en fait ça fait une suite à une série que j'appelle fausse perspective c'est à dire qu'il y a une référence à l'architecture mais il ne faut absolument pas y voir encore une fois une retranscription fidèle d'un paysage architectural mais bien au contraire ça se rapporte plus au ressenti tel que je que voilà ce que je ressens dans la ville quand je m'y promène par rapport au trafic à la vitesse de voilà de 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 ce qu'on ressent voilà des véhicules qui passent et de et de la circulation mais de sa propre circulation aussi cette fenêtre finalement me semblait vraiment particulièrement bien enfin tombait bien finalement puisqu'on peut voir l'oeuvre des deux côtés et le fait qu'on ne voit pas l'oeuvre tout de suite c'est tout à fait bien puisqu'on ne peut pas voir non plus quand on se déplace dans une ville l'ensemble des éléments qui s'y trouvent et qui vous appellent voilà donc ça fait partie justement des hasards et des rencontres dans la ville oui alors je trouve ça très intéressant le fait que justement cette pièce qui est quand même de très grand format ne nous arrête pas tout de suite et nous permette justement d'avoir la fluidité d'arriver dans les pièces que dans les deux grandes salles justement que tu as donc que tu as je dirais comment dire fait habiter pas habiter mais fait habiter justement par tes formes par tes signes par tes interventions par tes inscriptions mais toujours en prenant en compte justement ce qui était là ce qui est là c'est à dire des ouvertures un sas une porte et donc est-ce que tu pourrais nous dire alors évidemment vous reconnaissez je balais un peu pour un souvenir un peu mémoriel de ces pièces mais on va y revenir est-ce que tu pourrais déjà peut-être nous dire quelque chose quelques points sur la manière dont tu abordes ces expositions qui sont des lieux dans lesquels tu investis dans lesquels tu travailles des croquis dans lesquels est-ce que tu passes beaucoup de temps dans des lieux avant de proposer de mémoriser de traduire comment tu t'y prends en fait alors un lieu c'est pour moi à chaque fois une aventure finalement c'est évidemment d'abord prendre un petit peu la mesure prendre connaissance des particularités du lieu c'est ça qui m'intéresse ce ne sont jamais des white cubes bien au contraire dans la mesure où finalement ma démarche consiste à accompagner à dialoguer à venir dialoguer avec un lieu donc plus que de au contraire ce n'est pas pour me l'approprier mais c'est un véritable dialogue où je m'insère où je m'immisce dans ces lieux-là et où par ce dialogue il s'opère finalement dans une quelque part une transformation du lieu tel qu'on le ressent et ce lieu va inviter par un certain nombre de ces interventions que ce soit des interventions en peinture murale ou ici aussi donc on a deux types d'intervention la peinture murale et l'accroche de ce que j'appelle des oeuvres indépendantes autonomes voilà il y a un véritable dialogue qui se fait et qui à chaque fois qui sont réfléchis très en avance et très en amont pour qu'il y ait vraiment une espèce d'équilibre aussi et de réponse par les couleurs par la dimension par les formes que je propose alors justement le choix des couleurs le choix des couleurs est quand même très très enfin il parle énormément ce choix des couleurs parce que nous avons tous des références à une histoire de la couleur une histoire de la peinture tu fais partie de ces artistes dont parfois on a du mal à catégoriser pardon le territoire d'intervention puisqu'en fait en effet tu peins mais en même temps tu sculptes aussi tu je crois que tu es très attentive à ce que aussi on peut percevoir comme travail de sculpteur dans l'espace est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que peut-être que c'est pas si évident que ça quand même alors d'abord les couleurs alors il y a une référence au pop art ça c'est sûr il y a aussi les couleurs de la ville voilà les choses qui sont comme ça des stridences des villes contemporaines les feux rouges les signalétiques les devantures les néons enfin tout ce qui est fait dans une ville pour vous pour attirer l'attention et ça ça m'intéresse beaucoup donc quelque chose d'assez fort c'est vrai ça claque et puis en fait ensuite il y a un effectivement il y a un accompagnement ce qui m'intéresse c'est l'espace c'est l'espace en tant que voilà j'ai étudié la sculpture au Beaux-Arts et c'est ce qui m'intéresse c'est la en fait c'est la forme la forme évidemment et là il se trouve la forme dans l'espace et le format et le format et le format c'est-à-dire une question d'échelle évidemment que l'on retrouve au départ aussi en sculpture c'est-à-dire que c'est la petite on commence par une petite échelle donc la maquette et ensuite ça se déploie dans l'espace je procède effectivement de cette façon et alors non plus en modelant mais avec les techniques de l'informatique c'est-à-dire avec des modélisations en 3D et donc longtemps ça me prend quand même c'est tout un processus de réflexion de construction de maquettes et en 3D et ensuite de petit à petit trouver comme ça des équilibres qui vont qui vont travailler sur la forme et même la perception de la forme par rapport au corps alors justement là j'ai un peu assisté sur le format sur cette question de sculpture parce que évidemment on peut on peut te dire là mais en fait la sculpture c'est quelque chose qui appartient au volume en fait il y a une histoire de la sculpture en relation avec d'autres médiums d'ailleurs qui peut être analysée depuis l'abstraction d'ailleurs et même si je ne me trompe pas depuis quand même la taille directe c'est-à-dire Michel-Ange ou autre par un système de plans c'est-à-dire qu'on a une manière possible enfin on a une manière d'ailleurs d'absorber ou de prendre en compte le regard d'un tableau par plan et pas simplement par une perspective un point de fuite qui est une analogie au fonctionnement d'un de nos yeux et donc cette pensée de la sculpture par plan me semble est assez récurrente dans ton travail et elle elle m'a questionné sur quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau mais quand même qui nous renvoie d'une part à la première pièce intérieure extérieure qui nous renvoie à ce travail qui nous renvoie à des petites d'autres pièces je crois que nous allons voir un peu plus où là cette question de plan me semble-t-il elle est aussi questionnée mais par l'intermédiaire d'un support qui devient transparent ou semi-transparent alors évidemment ici nous n'avons pas ton travail de photographe mais il y a aussi quelque chose d'analogue dans la pensée d'une image soi-disant plate qui n'est pas plate une image photographique elle est plane ce n'est pas la même chose et donc on a il me semble quelque chose qui traduit aussi ou du moins qui accompagne ton travail de plasticienne je dirais autour du plan justement et autour de ce passage vers un support qui est quand même je crois assez récent quand même cet intérêt pour la transparence ou la semi-transparence est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus alors peut-être déjà juste sur le plan enfin cette perception des plans c'est tout à fait juste ça ça m'intéresse énormément cette succession des plans qu'on retrouve évidemment dans la ville mais qu'on retrouve évidemment aussi dans de nombreux tableaux et je pense par exemple bon ce sont des références presque d'enfance de tableaux comme de Peter de Roar Femir etc Poussin aussi voilà des choses qui se passent dans des endroits différents où on rentre comme ça dans le tableau et en ce qui concerne donc les pièces sur support transparent ce sont donc des pièces où le pigment laisse transparaître la lumière oui c'est relativement récent et en même temps alors là aussi c'est un jeu entre évidemment tout est plat donc ma peinture notamment la peinture murale est un peu plus plate vraiment il s'agit il s'agit des aplats que je tends à avoir des aplats parfaits et en même temps voilà il y a ce jeu entre les différents plans perpendiculaires etc et là aussi dans les dans les pièces donc sur polymère je joue sur la plat donc ce qu'on pourrait même définir un signe parce qu'il a plus qu'une forme il s'agit d'un signe qui est parfaitement à plat et en même temps on le retrouve derrière la pièce puisque par diffraction on retrouve finalement le dessin sur le mur donc la pièce qui est deux dimensionnelle devient tridimensionnelle il y a encore une question en plus de muralité voilà on revient vers cette muralité vers la la présence du mur oui absolument et je me souviens en effet et vous aussi sûrement que sur à droite là il n'y a pas l'image mais à droite il y a une ombre portée il y a un espace justement entre ces supports transparents et puis le mur qui justement là fait appel à l'art sculpture justement parce que là on a du coup quelque chose qui est virtuel on a un volume virtuel si on regarde bien de côté on a presque envie d'y passer le bras enfin c'est un premier souvenir et on a là du coup une immersion un tout petit peu qui commence à se mettre en place une immersion d'une partie de notre corps alors ça peut être une projection de notre regard ça peut être cette envie qu'on a quelquefois dans une structure vous savez de la toucher là on ne peut pas la toucher il y en a touché a priori on n'osera pas toucher tes supports transparents on a presque envie on a presque envie quand même d'insérer un bras dans cette ombre portée dans ce volume en fait qui est un volume virtuel justement donc je trouve que ce passage avec ce travail de support d'opacité de matité de force en fait de plan qui est un mur en fait et bien là il est il nous guide justement vers cette question du plan évidemment et du volume du volume virtuel du volume virtuel qui appelle le corps et qui appelle d'autant plus le corps dans cette seconde dans cette seconde pièce qui alors vraiment là on acquiert une autre dimension dans ton travail vraiment cette presque cette déstabilisation alors évidemment Eddy et Francesca sont là je pense qu'ils vont en effet comment dire affirmer que le sol était en pente de l'origine c'est pas Soisy qui vous a demandé mais alors de la manière dont justement ton travail d'artiste a pris en compte justement un corps le corps du spectateur pour justement déstabiliser et continuer à faire que le corps ait envie évidemment d'expérimenter différemment et bien les formes alors je ne sais plus si on peut appeler ces formes d'ailleurs ces cercles ces demi-cercles qui sont coupés qui sont presque dans un hors-champ hors-champ enfin voilà donc comment tu as pensé parce que là je trouve que il y a quelque chose qui est quand même un peu récent enfin un peu nouveau là alors c'est à la fois nouveau et pas tant que ça je dirais parce que depuis une vingtaine d'années justement donc j'investis des lieux et évidemment bon c'est la première fois que le sol est en pente en l'occurrence c'est très intéressant mais en même temps aussi des éléments comme le plafond enfin tout tout intervient et comment voilà donc j'ai réfléchi évidemment par rapport à cette deuxième salle qui me semblait vraiment une espèce d'invitation qui est assez complexe aussi puisqu'il y a cette déclivité et comment jouer avec ça et comment la révéler et comment faire voilà une proposition qui qui à la fois fasse intervenir voilà une intervention et et qui accompagne une dynamique voilà donc j'ai pensé à cette forme essentielle donc le cercle qui va se dérouler petit à petit du haut de la salle là on ne voit qu'un détail de l'ensemble de la pièce et petit à petit donc le cercle va va se révéler de plus en plus avec en plus un petit jeu de transformation là on voit un demi-cercle et au fond on voit un cercle dans un carré donc évidemment il y a une référence historique de l'histoire de l'art évidente et et donc ce dernier cercle c'est la moitié de du diamètre du cercle d'avant bon un petit jeu qui n'est pas non plus totalement rigoureux c'est vraiment une espèce de jeu en résonance avec avec le lieu et qui permet qui nous invite le lieu lui-même nous invite à descendre et d'accompagner ces cercles que l'on ressent d'ailleurs qui ont tendance à se transformer suivant que l'on se trouve au milieu de la pièce ou proche du mur évidemment il y a tous les effets de la perspective qui viennent qui viennent transformer la perception de 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 cette proposition oui alors justement cette seconde salle ici nous propose du coup une épure ce que je disais au tout début une épure de tes signes en fait avec évidemment des références que nous avons tous autour du tendo que l'on va revoir maintenant et puis aussi les références justement à ce cercle dans un carré c'est à dire à paradoxalement l'inscription en fait d'une stabilité dans l'espace c'est très connu évidemment et en même temps une déstabilisation qui met qui met au travail qui met au travail notre perception donc et notre corps donc ça voilà je trouve que c'est c'est complémentaire et c'est extrêmement riche je trouve dans la proposition que tu as faite ici même alors on a commencé par le réseau aussi rubin les signes tu as parlé des signes et si vous voulez on aborde un peu la seconde partie c'est à dire un parcours aussi aussi minimal soit-il parce que évidemment Soazic a exposé dans de nombreux nombreux lieux qui sont à chaque fois dans une identité quand même architecturale particulière et il se trouve que l'un des derniers grands lieux mais c'est pas le seul mais on en a choisi quatre ou cinq juste pour que voilà pour être assez assez efficace on espère dans voilà dans l'appréhension du travail de Soazic pour ceux ou celles qui ne le connaissent pas encore donc on a choisi donc deux visuels d'une exposition que tu as fait il y a deux trois ans en Corée où là tu m'as parlé alors tu étais en relation avec tu étais mise en relation avec un autre très grand artiste dont tu vas nous parler mais c'est ce qui enfin parler juste situé mais en revanche ton travail tu m'as parlé de cette très grande pièce autour d'une phrase de signe et on a évoqué enfin moi je me suis permis d'évoquer ce terme de langage justement tout à l'heure et il me semble que voilà ça fait tilt et là on a un effet comme une presque une phrase musicale d'ailleurs une phrase musicale comme une portée en fait parce que c'est pardon parce que c'est évidemment un très grand espace est-ce que tu pourrais nous en dire quelque chose ou plusieurs choses donc d'abord peut-être j'aimerais situer donc cette pièce elle il s'agissait d'intervenir donc en Corée du Sud dans un musée c'était dans le cadre d'une exposition collective et donc d'artistes français qui étaient invités par Olivier Lavalade et la directrice du musée Jemoma au sud qui se trouve au sud dans la grande banlieue de Séoul donc dans la pièce je me trouvais en face de l'oeuvre donc cette oeuvre se trouvait en face de celle de Christian Jacquard c'était gigantesque comme lieu et ce qui m'intéressait particulièrement évidemment c'est encore une histoire d'échelle et ici donc c'est une succession de signes voilà c'est un peu une précurseur de ce que l'on voit dans l'actuelle exposition à Ivry-sur-Seine aussi c'est ce qui m'intéressait c'est comme tu disais comme une phrase c'est comme une phrase une succession de signes une phrase qu'on voilà qui qu'on peut appréhender dans son ensemble c'est mon intérêt pour la langue le langage ce que le signe ou ce que la langue veut dire enfin telle qu'elle est écrite et en même temps il y a un lien avec l'abstraction puisque il y a un questionnement du signe ici puisque personne ne peut vraiment lire cet ensemble de signes voilà donc c'est toute cette réflexion ce questionnement qui me tient à coeur voilà je suis sensible à cette question aussi de la traduction et des limites de la traduction des langues voilà et de la communication du coup entre personnes entre de langues différentes c'est ce voilà c'est cette limite et qui m'intéresse particulièrement il faut dire aussi qu'il y a quelques signes là qui se rapprochent beaucoup de la de l'écriture de la langue coréenne et ça me semblait particulièrement intéressant oui voilà j'allais te demander justement l'impact que cela a eu voilà d'arriver dans un lieu aussi enfin du moins dans un pays pardon où bien les signes en fait l'abstraction qui est notre alphabet évidemment est d'une autre sorte d'abstraction mais on peut aussi penser aux cyrilliques et donc aux idéogrammes ici et donc voilà je me demandais aussi l'impact que cela a toi qui aussi parles plusieurs langues ça me semble oui en fait je pense qu'on enfin quand on voit la langue coréenne écrite c'est magnifique c'est elle a été d'ailleurs inventée assez tard enfin l'écriture se faisait d'abord c'est une écriture chinoise et ensuite il y a eu donc cette création ex nihilo d'une de cette écriture coréenne donc voilà donc ça c'était extrêmement intéressant d'où ma proposition d'une autre écriture venant de un peu de bon en même temps avec des bien sûr des associations des références par rapport à l'art abstrait justement voilà c'est un dialogue un autre dialogue oui mais c'est aussi quelque chose qui nous renvoie à ce terme d'abstraction puisqu'en fait le débat n'est pas du tout clos chez les historiens des civilisations chez les historiens de l'art chez les ethnologues à savoir est-ce que l'art a commencé par l'abstraction ou par la figuration cette question est une question universelle on pourrait dire que c'est un marronnier chez les chercheurs à nard donc ça sera pas l'objet évidemment de notre rencontre aujourd'hui mais n'empêche que c'est une question qui traverse aussi ton travail il me semble et ça je m'en suis rendu compte assez récemment quand même alors cette histoire de cygne était déjà et déjà là mais dans un autre format alors cette pièce qui s'appelle cygne d'ailleurs elle est de 2016 ce sont des impressions sur papier nous avons choisi cette pièce justement avec Soisy parce que justement cela répond aussi enfin cela répond c'est dans le protocole dans le déroulé dans la construction de ton oeuvre comment tu passes justement d'un support de monstration d'un format de monstration à un autre qu'est-ce qui se joue qu'est-ce qui nourrit l'un comment ça se déplace comment ça s'ouvre aussi ou ça s'étend ou ça s'augmente où ça prend donc une expansion différente là on voit bien quelque chose qui est à l'oeuvre aussi ici mais là entre deux ans mais encore il pourrait y avoir plusieurs années cette idée d'extension dans une recherche quasi obsessionnelle je dirais autour d'une forme autour d'un cygne je crois que c'est plus exact je crois que c'est exactement les deux directions c'est la forme donc recherche d'une forme et forcément voilà en relation avec la ville toujours avec cette idée de l'urbain qui me questionne aussi je reviens aussi au cygne mais le cygne qui ne vient pas de logo ou quoi que ce soit c'est vraiment c'est une recherche de longue haleine et qui me je dirais que c'est un chemin qui m'intéresse énormément de cette transformation qui peut être à l'infini et qui fait surgir avec donc les moyens je travaille sur ordinateur j'explore et évidemment l'ordinateur se prête à ça je travaille sur ordinateur ça fait que une transformation est possible et cette transformation est à la fois rapide mais totalement prolifique et c'est un peu c'est à la fois passionnant et presque effrayant parce que c'est jamais fini mais c'est un vocabulaire qui m'est nécessaire évidemment aussi pour ensuite l'adapter à des lieux dans lesquels je vais dialoguer avec leur configuration oui en plus enfin c'est peut-être moi qui projette mais il y a aussi des profils ici de sculptures en fait qui sont mis à plat que l'on peut aussi voilà reconnaître ou du moins sur lesquels on peut projeter des identifications mais je pense à des images de sculptures à l'époque du Bauhaus c'est quelque chose aussi qui t'a nourri et qui à mon avis fait partie aussi de ta mémoire d'artiste alors dans l'histoire de la mémoire de l'artiste justement on revient à cette forme aussi extrêmement connotée on pourrait dire le tondo le tondo pardon qui devient chez certains dans certains architectes pardon certains architectes des oculus chez certains très grands artistes aussi je pense à Yann Dibetz par exemple qui travaille aussi sur cette notion de perspective de correction de perspective de déplacement de parallaxe donc on a le tondo évidemment qui nous renvoie à toute une histoire aussi de la peinture religieuse mais en même temps ici on a ce tondo qui est aussi un oeil en fait quelque chose qui est quand même relativement surprenant et en même temps qui renvoie à une vision un peu cyclopéenne justement que l'on peut avoir dans des parcours dans des échappées de la ville justement donc ceci c'est une pièce qui s'appelait Perspective justement et qui est de 2016 et que tu avais montré à la galerie des jours de lune magnifique lieu aussi et titre à médecins tu peux nous en dire comment il s'inscrivait dans ton travail ou comment tu abordes justement ce terme de perspective qui est du coup là enfermé on pourrait dire et en même temps ouvert avec ce cercle que l'on retrouve mais qui est ici plutôt un disque me semble-t-il ou peut-être une lentille je ne sais pas oui alors c'est toujours la dichotomie entre ce qui est plat et ce qui est dans une surface totalement plane et puis cette possibilité de rentrer dans une image donc c'est ça et pourquoi le cercle parce que voilà le tondo c'est quelque chose effectivement très référencé historiquement mais mais c'est aussi une comme ici c'est une c'est une des formes les plus essentielles et voilà c'est toujours un peu pour presque un pas de côté c'est-à-dire pourquoi pourquoi nécessairement le rectangle non non pour moi c'est plus effectivement parce qu'une lentille qui va découper une partie de ce qu'on pourrait voir voilà c'est une fiction c'est pas du tout quelque chose de réel mais dans lequel on pourrait se retrouver qui rappelle quelques peut-être sensations de vue ou de ce qu'on a ressenti dans la ville et en même temps ici il me semble qu'il y a une substitution justement du support une fois de plus de cette opacité fausse transparence avec les cercles que nous avons vus que vous avez expérimentés donc ici dans cette à la galerie Fernand Léger qui sont donc vermillon rouge vermillon qui sont opaques quelque part ici on a un tendo qui est blanc et en même temps dont on suppose que notre regard peut traverser cette blancheur paradoxalement et du coup tu enlèves un travail d'aplat où il est du coup on n'en a pas parlé encore mais ce travail d'aplat se substitue à son à son tour à un travail du coup très graphique quand même très ligne et ce rapport à la ligne on va le retrouver justement dans des pièces du coup antérieures mais aussi aujourd'hui mais quand même qui vont du coup se substituer à un aplat mais qui vont toujours dire une expansion de l'espace donc ici on a justement expansion spatiale galerie aussi des jours de lune donc du coup c'était deux de tes pièces dans ce lieu tu peux nous est-ce que est-ce que est-ce que je fais une mauvaise interprétation enfin interprétation ça serait prétentieux mais une nouvelle lecture dans cette substitution une expansion cette peinture murale se trouve derrière une grande vitre et c'est aussi une référence à la ville la ville on l'a juste dans le dos et quelque chose tout est quelque part tout est lié et on a cette aussi cette impression toujours en particulier enfin en ce qui me concerne j'ai toujours cette impression de la ville ne s'arrête jamais voilà donc c'est une espèce d'extension sans fin d'éclatement alors justement c'est une petite colle on n'en a jamais parlé mais le fait de mettre un personnage justement comme un passant en fait quelqu'un qui qui flâne plus on flâne plus dans nos villes et on passe et du coup là évidemment il y a une prise photographie qui fait que ce personnage devient lui-même une silhouette une graphie c'est c'est intentionnel ça accompagne oui c'est intentionnel parce que ça donne une mesure de l'échelle tout simplement d'accord oui oui alors voilà une autre pièce c'était aussi donc ça c'est l'ensemble l'ensemble voilà alors là on passe ou on retrouve enfin on passe disons qu'on retrouve ton travail d'aplat ton travail de superposition de plans alors là vraiment la notion de plan est manifeste et donc ça fait partie des pièces que tu as proposées en 2015 à Kerguenek Kerguenek qui est ce magnifique espace enfin espace lieu en Bretagne donc où il y a eu toujours des expositions des expositions d'artistes en résidence magnifiques donc on va espérer qu'ils continuent mais tout est fragile à notre époque alors juste est-ce que tu peux voilà nous préciser comment tu as œuvré tu étais en résidence je m'en souviens plus alors c'était une mini résidence disons dans la mesure où chaque fois en fait la mise en place de ce genre de pièces qui sont donc il s'agit de peinture murale encore prend un certain temps disons une dizaine de jours avec une équipe voilà donc oui c'était une résidence et là encore c'était dans le cadre d'une exposition collective où chaque artiste intervenait en peinture directement sur le mur et chaque artiste intervenait dans une salle de ce très beau château ici en particulier on peut donc voir aussi ce qui me tient à coeur c'est de faire dérouler ce que j'appelle un module et voilà donc et avec des transformations du module donc en l'étirant et en l'adaptant en fonction de la largeur hauteur voilà en créant des surprises par rapport au lieu et la pièce s'appelle Vis-à-vis oui en fait il y a je suis intervenue sur les quatre côtés de cette pièce sachant qu'il y avait aussi beaucoup d'ouvertures donc il y a de part et d'autre donc les grandes les grandes ouvertures qui mènent aux autres pièces et puis des très grandes fenêtres aussi voilà donc tout est tout est très symétrique en fait dans cette pièce d'où le d'où le terme alors en parlant d'ouverture justement voici une intervention aussi extraordinaire en 2009 il y a déjà quelques années dans un lieu aussi magnifique qui est au nom de la Bourgogne dans les tanneries à Midi où tu étais intervenue donc avec ces espaces alors évidemment bon comme vous pouvez le deviner toutes les interventions de Soisic sont éphémères mais en même temps ici dans une une dimension quand même assez majestueuse et donc où tu étais confronté là avec évidemment le paysage déjà qui intervenait tu ne pouvais pas évidemment en faire l'impasse avec ces espaces aussi qui étaient ouverts ça n'a jamais été clôturé c'est voilà c'est une ancienne tannerie avec une dimension quand même extraordinaire donc là c'était aussi un enjeu mais même je dirais presque physique je veux dire important et comment tu t'es comment tu t'es débrouillée justement avec alors ici moi ce qui m'intéresse c'est justement ce paysage qui est alors la dimension bien sûr mais le paysage qui est derrière comment tu l'as fait jouer là on voit déjà aussi intérieur extérieur ton choix du jaune quand même qui est un jaune particulier aussi entre autres pourrait nous en dire un peu plus d'autant que voilà c'est global painting et du coup alors oui alors le titre global painting c'est à dire que c'est effectivement une prise d'un bras un bras un bras le corps de tout l'espace qui était très très grand une friche industrielle avec ses ouvertures tout est immense un espace très très structuré avec des des suites de colonnes comme ça ce qui me semblait très intéressant c'était évidemment le paysage était découpé dans les dans les ouvertures donc on avait ce vert c'était l'été et qui participait à finalement de l'oeuvre et en même temps de comme m'inscrire en réaction à cette cette configuration très orthogonale là encore en faisant éclater le 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 en apportant un éclatement vers l'extérieur et autour d'un pilier que j'ai peint en blanc voilà une espèce de d'ex une force terrible quand même dans l'architecture c'est pilier en effet oui alors justement cette force justement à l'intérieur et à l'extérieur on la retrouve aussi dans une intervention que tu avais faite deux ans auparavant au CAC de Montbéliard je crois que c'est ici et avec un titre intéressant aussi orthodoxe hétérodoxe alors choisir sa ligne alors le titre est un titre générique donc c'était une immense exposition que donc le directeur du 19 du CAC 19 avait réalisé donc Philippe Sironic nous étions très 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 nombreux à intervenir et ici donc il m'a invité à intervenir avec deux installations une peinture murale et une installation dont dont on voit voilà une installation murale donc ici l'installation murale se caractérise par ce qui me semblait il y a une vingtaine d'années tout d'un coup une évidence c'est à dire cette tendre que j'avais vraiment envie de déborder déborder du tableau voilà en partant du tableau avec des adhésifs qui étaient donc à l'intérieur et qui allaient se dérouler sur le mur voilà donc il y a déjà une réflexion par rapport à l'environnement il y a le réseau aussi il y a le réseau il y a le réseau il y a déjà le réseau même le réseau informatique et il y a aussi cette idée de gris enfin pas cette idée ce travail sur la grille qui est aussi une inscription dans dans la peinture moderniste puisque la grille en effet a été extrêmement travaillée justement dans l'art américain dans les années 50-60 et qui est réinvestie justement avec ce rapport à l'urbain justement mais même aussi avec les réseaux informatiques aussi parce que quand tu parles de réseau il me semble que c'est aussi un terme générique en fait qui nous dit les circulations qui nous dit les communications voilà qui nous dit aussi les échanges ou pas d'ailleurs donc qui gère notre quotidien pratiquement donc voilà donc et en même temps c'était un sous-titre c'était choisir sa ligne aussi donc je ne sais pas si les titres alors choisir sa ligne il se trouve que là donc effectivement ça tombait bien puisque je travaille beaucoup avec la ligne et que ce soit à plat là c'est orthogonal mais ou en étirant donc l'image juste avant en faisant une proposition d'étirement de la ligne comme ça avec un retour qui va vers la fenêtre voilà donc d'où cette voilà ce sont deux propositions qui ont été aussi réalisées par rapport à ce titre générique de l'exposition collective et ici donc c'est une pièce que tu avais fait dans l'art dans les chapelles donc c'est qui était qui est un comment dire une manifestation qui existe toujours d'ailleurs qui se passe en Bretagne en juillet où plusieurs artistes sont invités justement à investir des chapelles qui sont quelquefois ouvertes toute l'année mais quelquefois pas du tout qui sont ouvertes spécialement pour ces artistes et donc du coup là tu es intervenu deux ans je crois dans l'art dans les chapelles avec notamment cette pièce ici où l'on retrouve où l'on trouve déjà pas on retrouve on trouve déjà puisque c'est 2005 2008 il me semble donc un peu plus d'une dizaine d'années où on trouve ton vocabulaire on pourrait presque dire ton vocabulaire alors signalétique ça serait pas très heureux comme terme mais n'empêche qu'on a un vocabulaire plastique qui signe quand même ta production plastique encore oui ici en fait je suis intervenue à deux reprises en fait la première fois c'était dans le dans la plus grande partie de la chapelle et puis deux ans après je suis intervenue dans le chœur donc ça faisait ça faisait le tour et là encore c'est une mise en place d'un module en fait que j'étire dont j'extrais certaines parties et qui sont reliées là encore par un réseau d'adhésifs de couleurs fluos donc assez de couleurs vives c'est un peu la base effectivement c'est les prémices de ces dialogues avec des espaces oui et alors justement ce prémice donc on fait la boucle presque et on va peut-être achever notre conversation à toutes les deux mais ou pas avec vous on espère donc la boucle elle est bouclée entre guillemets elle n'est pas bouclée elle continue évidemment c'est une boucle mais on voit là comment tu justement investis et bien les espaces extérieurs urbains justement avec cette expansion de ton vocabulaire plastique justement alors effectivement donc là c'est la deuxième partie donc vous avez pu voir en arrivant donc les deux côtés de l'avenue qui se trouve face à la galerie et la deuxième partie de la rangée des piliers avec une incursion de juste une couleur en plus mais toujours ce jeu avec voilà avec l'espace avec la ville avec la circulation la vitesse le ressenti l'échelle évidemment c'est la dimension de la ville bien merci Swazik et voilà la parole est à vous est-ce que vous avez des questions dans le public bonjour déjà merci c'était super intéressant et à propos des références enfin de vos références qui inspirent votre travail vous avez pas évoqué le travail des situationnistes et je voulais savoir si vous aviez un rapport particulier avec eux leur rapport qu'ils entretenaient avec la ville et si c'était justement quelque chose que vous rapprochiez de votre travail ou justement vous vous en éloignez alors c'est non ça rentre bonjour merci pour votre question en ce qui me concerne c'est vraiment je dirais c'est plus par rapport à mon vécu dans différents pays c'est vraiment plus le mouvement le style j'ai été biberonnée à Mondrian le Baos les années 60 avec le Pop Art voilà c'est ça mes références beaucoup plus voilà c'est ça merci merci pour votre travail et puis merci pour votre présentation à toutes les deux moi je voudrais aborder la dimension temps temporalité puisque donc on a vu la dimension un peu spatiale l'échelle de temps qu'on a eu c'était celle de la chapelle je crois vous avez parlé de deux ans et je voulais savoir en fait combien de temps durait justement l'éphémère est-ce qu'il y avait des plus éphémères et des moins éphémères et comment vous vous situez par rapport à ça et combien de temps dure je dirais une intervention en proportion qu'est-ce qui est de l'ordre de la réflexion de la réalisation et après de l'exposition voilà alors effectivement il y a tout un vous avez tout à fait raison merci de l'évoquer la temporalité de ce genre de travail donc c'est alors quand il y a une proposition qui est faite déjà évidemment ça se fait quelques mois à l'avance et il y a une réflexion il y a alors après disons une préparation de 3-4 mois c'est le travail sur place qui peut durer entre une dizaine de jours donc mais c'est toujours à temps plein c'est avec des équipes donc je prépare longuement à l'avance pour que voilà tout soit le plus le mieux que ce soit compréhensif mais c'est aussi un travail d'équipe voilà donc j'aime beaucoup travailler avec des équipes je suis ouverte à des suggestions des propositions des réflexions voilà c'est quand même c'est ça aussi la temporalité et ensuite alors après il y a des urgences parfois il y a des projets qui doivent être réalisés assez rapidement pour la Corée je crois que je l'ai su trois mois à l'avance c'est bon le temps de tout de correspondre de trouver tout le matériel de demander à ce que tout le matériel soit sur place évidemment donc c'est aussi un travail toujours d'équipe avec les équipes sur place ensuite il y a eu des propositions qui sont restées en place aussi ce sont des commandes une commande notamment à Guéret dans un conservatoire de musique et de danse qui a été construit et où je suis intervenue tout en hauteur sur le côté de l'ascenseur dans le hall donc ça existe toujours à Vitry je suis intervenue dans un hall avec l'idée que cette oeuvre murale se voit aussi de l'extérieur donc avec une pièce lumineuse qu'on voit de l'extérieur après donc Ardent-les-Chapelles s'est restée une première fois en 2005 et puis les habitants s'étant apparemment ayant apprécié l'oeuvre se sont demandé pourquoi ne pas continuer dans le coeur donc voilà donc en donc en 2007 j'ai pu intervenir dans le coeur comme une suite et c'est resté deux ans en tout c'est resté quatre ans en place voilà donc effectivement c'est donc ici à Ivry sauf erreur donc la première partie la première rangée a été réalisée il y a trois ans et l'autre il y a deux ans donc c'est à la fois sur des longs termes ou moins longs termes après il y a des expositions qui durent en Corée ça durait quand même assez longtemps je crois trois mois il me semble et puis après bon c'est effacé mais il y a des traces heureusement peut-être des catalogues justement qui continuent alors il y a des catalogues des catalogues de collectifs et puis aussi ici il va y avoir dans le cadre de la galerie Fernand Léger je suis très heureuse qu'on me propose donc qu'il y ait une plaquette de fête pour voilà comme mémoire de cette de l'installation que vous avez vue bonjour choisique j'ai une question d'ordre de ma perception savoir si ce que je vais dire ne t'évoque rien ou un peu c'est la première fois que je ressens beaucoup d'humour dans ton exposition surtout avec ces ronds qui lèchent un peu par les orteils leur forme en tombant dans le sol et du coup je relie complètement ton travail avec une pointe d'humour et comme souvent ça a l'air sérieux il y a une grande partie d'humour qui me semble de plus en plus forte dans ma perception et comme vous n'en aviez pas parlé je voulais savoir si ce que je te dis ça te dit quelque chose ou c'est pas du tout vers là qu'on peut lire ton travail aussi je veux dire écoute je pense que oui oui merci Alix de cette question parce qu'effectivement bien sûr qu'il y a énormément de sérieux donc je fais tout mon travail voilà je suis implacable sur le fini des choses et c'est au millimètre près et si c'est pas droit à un millimètre près ça m'insupporte je le vois voilà donc il y a quelque chose d'extrêmement voilà comme ça tendu et en même temps je prends beaucoup de recul et c'est quand même avant tout aussi un jeu donc c'est ça qu'on a évoqué c'est le jeu et le jeu évidemment il y a de l'humour c'est restant aussi quand on sait pas lire la phrase que tu mets en Corée ou que ces signes là pourraient effectivement bouger le rouge pourrait partir prendre la route par exemple comme de jambes ou j'ai vu d'autres choses comme ça que j'avais jamais vu auparavant une espèce d'abstraction quand même avec un esprit qui fait sourire je trouve mais oui mais oui mais c'est ça je suis très contente parce que ça n'est pas que sérieux c'est-à-dire c'est fait très sérieusement mais ça ouvre ça ouvre le champ voilà à l'humour voilà beaucoup d'ouverture voilà oui c'est parce que vous avez parlé du travail en équipe que vous appréciez et je voulais savoir si ces équipes elles étaient elles aussi éphémères locales en fonction je dirais du lieu de la commande ou est-ce qu'il y avait une permanence dans les équipes ou les personnes avec lesquelles vous travaillez et quelles étaient leurs fonctions par hasard alors en fait c'est vraiment ce sont dans la grande majorité des cas donc des équipes qui sont constituées pour l'occasion et et que donc c'est aussi un moment de voilà de c'est pour ça que j'aime ça de de connaître de nouvelles personnes ce sont souvent des étudiants mais pas que et d'ailleurs j'ai eu une équipe je recueille voilà c'est le moment de remercier aussi l'équipe formidable que j'ai eu dans le cadre de la galerie Fernand Léger donc ça dépend et puis j'ai effectivement une personne avec laquelle je travaille depuis très longtemps et qui voilà qui est un peu la permanence du fil mais donc sur place en général ce sont ce sont des équipes qui se forment et un petit peu comme dans le théâtre le cinéma voilà c'est ça le côté un peu événementiel que j'aime beaucoup qui fait sortir aussi de l'atelier ça ça m'intéresse beaucoup de ne pas il y a une partie très très solitaire et puis une partie très conviviale voilà carrément et en Corée par exemple c'était très intéressant aussi difficile de trouver des personnes qui parlent l'anglais mais finalement il y avait donc ces quatre jeunes qui étaient formidables aussi et on a pu échanger sur les cultures sur voilà donc ça c'est c'est formidable dans ces cas là c'est un grand plaisir pour moi de travailler ainsi c'est un grand plaisir merci merci Sous-titrage FR ?